Tristesse et consternation à Dangancoura, village des pêcheurs et d'orpailleurs à 60 km de Sakassou. En effet, dans la matinée du 26 décembre 2012, une pirogue assurant la liaison Dangancoura-Boaflé a chaviré à 300 mètres de la rive, faisant 12 morts dont un corps non retrouvé. Les circonstances du trame avec le pirogue. On a fait le premier voyage, c'est le deuxième voyage, on a appris 24, nous tous. On est allé jusqu'à 300 mètres comme ça, puis le pirogue a connu une borde, et puis il s'est percé. On a fait demi-tour pour chercher à venir à la terre, on a couru à près de 200 mètres, puis le pirogue a connu une borde. La sécurité en matière de navigation sur les lacs artificiels nécessite d'extrêmes mesures de prudence. Dans les lacs artificiels, comme le lac de Kossou, il y a beaucoup de risques. Parce que c'est des forêts qui ont été inondées avec la montée des eaux. Donc ça présente des risques en matière de souches de bois, cause beaucoup de dégâts. Avec les pirogues, peut-être que les pirogues à moteur qui vont à une sénalue, donc ça monte sous les souches, alors ça casse les pirogues. Pour le sous-préfet de la circonscription d'Aïah Ousran, la formation dans ce secteur d'activité est une exigence pour éviter de tels accidents. Il faut tout faire, tout mettre en œuvre pour que désormais, pareille chose n'arrive. La formation des pirogues, il faut aussi voir les embarcations. Quand on voit cette pirogue, on dit qu'il y a eu 24 personnes et il n'y a pas seulement des personnes, il y a leur bagage, des motos, des vélos. Parce que quand on traverse dans tout ça, il faut sensibiliser la population et nous allons nous y atteler. Sans autorisation et sans assurance, les parents des victimes ne seront point indemnisés. Triste fin d'année pour les populations de Dangancoura.